L'affaire Bastien Chalureau jusqu'au sommet de l'État En exclusivité au micro de RMC, la seule radio officielle en France de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Emmanuel Macron a commenté En marge de sa rencontre avec le 15 de France, la polémique Chalureau Pour rappel, certains élus protestent contre la présence du deuxième ligne de Montpellier dans le groupe de Fabien Galtier en raison de son passé sur plan judiciaire En novembre 2020 après une bagarre à Toulouse, le joueur du MHR a écopé d'une peine de 6 mois de prison avec sursis pour des « faits de violence » avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime Bastien Chalureau, 31 ans, 6 sélections, conteste avoir proféré des insultes à caractère raciste et a fait appel de cette décision de justice Un appel toujours en cours C'est le sélectionneur, le coach qui choisit ses joueurs et c'est d'ailleurs très bien comme ça donc je ne vais pas commenter ses choix Il les fait en conscience, en responsabilité Ce sont par définition les bons La deuxième chose, ce n'est jamais bon, et moi le premier, de commenter une procédure judiciaire quand elle est en cours donc je ne ferai aucun commentaire La troisième chose, je pense que c'est important, je sais que Bastien va le faire, qu'il s'exprime là aussi avec son cœur, qu'il dise sa vérité En aucun cas, ça ne doit venir troubler la préparation et le dérouler C'est une équipe, il faut lui laisser son unité Je veux qu'il ne pense pas qu'à une chose, le rugby, le jeu et la gagne Bastien Chaluro s'exprimera sur cette affaire ce lundi en conférence de presse à 18h Une conférence de presse à suivre en live commentée sur RMC Sport